KIT PADDLE est né de manière très simple en fait c'était un petit peu malgré moi, c'est le rédacteur en chef de Spirou qui m'a dit voilà j'aurais besoin d'un personnage pour animer une chronique du jeu vidéo. Mais ça doit être fait la semaine prochaine. J'ai dû aller droit au but et KIT PADDLE est né très rapidement comme ça depuis 93 ça continue. Alors KIT PADDLE c'est un enfant comme c'est moi qui le crée il n'est pas tout à fait enfant non plus c'est moi qui l'anime c'est moi qui le fait parler. C'est un personnage qui considère que la vie n'est pas très drôle et donc il essaye de voir quelque chose de magique dans la vie de tous les jours. Il y a des monstres uniquement dans son imaginaire dans les jeux vidéo et je tiens à ce qui est ce niveau de réalisme c'est un enfant comme tout le monde. Moi je travaille avec des familles de gags c'est ce que j'appelle des running gags par exemple KIT qui essaye de rentrer au cinéma cinéma pour adulte mais qui passe des films d'horreur et notre famille de gags c'est KIT qui joue aux jeux vidéo et pour ce faire il est représenté par un personnage son avatar qui est le petit barbare et là en général c'est un gag muet et donc on s'est dit ce serait vraiment une série qui pourrait fonctionner à part et aujourd'hui Game Over en librairie vend un petit peu plus que KIT PADDLE. Dans la galerie Huberti Brand vous trouverez bien évidemment des planches de bande dessinée de KIT PADDLE, des planches de Game Over mais aussi des illustrations des couvertures de Spirou mais alors j'ai découvert aussi le brou de noix c'est une encre qui est extrêmement instable toute l'encre va se liquéfier et faire des accidents. J'avais envie de donner aussi une profondeur au pleur et je me suis dit ce serait drôle de faire des faux fossiles pour dire voilà le bloc en fait c'est vraiment un animal qui a vécu aussi il y a 25 millions d'années. C'est fait avec des coquilles d'œufs parce que j'avais envie de quelque chose d'organique. Il y a des sculptures, l'idée c'était de faire une finition de carrosserie de voitures donc j'ai envie de faire des œuvres aussi où je peux rencontrer d'autres des personnes qui n'ont rien à voir avec la bande dessinée. Il y a effectivement ce côté pop art qui me semble tout à fait pertinent et qui colle vraiment avec le personnage.